L'Église de l'Église L'Église de l'Église Tout commence il y a un million et demi d'années, dans les Pouilles, quand un primate du genre Homo ébréchait des roches vitreuses pour en faire les premiers outils bifaces. Il y a 350 000 ans, à Kazerte, un autre homme archaïque laissait sur la lave volcanique les plus anciennes empreintes humaines, appelées empreintes du diable, car seul un démon pouvait marcher sur la lave encore chaude. Il y a 300 000 ans, arrivent les Néandertals, des hommes idés aux comportements sociaux très avancés. Il s'installe en Ligurie, Vénétie, Latium et dans les Pouilles où, sur l'homme de Altamura, a été extrait le plus ancien échantillon de l'ADN Néandertalien. Il y a 50 000 ans, venant d'Afrique, arrivent les Homo sapiens. Les sapiens, qui s'installent en Europe, sont appelés Cro-Magnons, nos ancêtres directs. Les Cro-Magnons s'adaptent aux ressources locales, chassent les reines et les bisons, vivent dans des cabanes rondes qu'ils protègent avec des palissades et réalisent des décorations de grottes reconnues comme les premiers chefs-d'oeuvre au monde. Dans la péninsule italienne, les Cro-Magnons s'installent en Ligurie, Émilie-Romagne et Molise où certains d'entre eux s'unissent au Néandertal avant que ces derniers s'éteignent. Il y a 30 000 ans, dans les Pouilles, on cultive l'avoine et on la moue avec une meule en pierre pour produire le premier pain du monde. 12 000 ans après, dans les grottes de l'Adaura, sont réalisées les premières gravures rupestres italiennes. Et dans la Val Camonica est produite la plus grande série de pétroglyphes préhistoriques du monde. Dans la grotte du Romito, on dessine des symboles sur la pierre et on travaille l'obsidienne une roche vitreuse qui sera commercialisée dans la Méditerranée. Il y a 15 000 ans, dans la Vénétie, on pratique avec succès la plus ancienne intervention chirurgicale dentaire du monde où l'on perfore les molaires par une aiguille en silicium. 5 000 ans plus tard, en Basilicate, est édifiée l'une des plus antiques villes du monde encore habitées, Matera, avec ses maisons primitives creusées dans le rocher. Nous sommes alors à la fin de l'ère glaciaire. Les eaux des mers s'élèvent, la glace qui isole l'Italie de l'Europe fond et, passant par les Alpes, arrivent des populations nomades indo-européennes. Avec le climat tempéré, arrivent aussi par la mer des populations non-indo-européennes. Toutes se sédentarisent, fusionnent avec les autochtones, construisent les premiers villages fortifiés et forment les premières hiérarchies avec des chefs du peuple. Ces Italiens préhistoriques s'échangent les marchandises, pratiquent le culte de la fécondité, domestiquent moutons et chiens, développent l'agriculture, cultivent le lin pour en faire des tissus, produisent de la poterie en série, travaillent le cuivre et l'or dans les premiers centres métallurgiques et construisent des temples mégalithiques pour calculer les cycles de la nature. A cette époque, l'Italie est divisée en quatre régions culturelles. La région nordique, qui s'étend de la Ligurie à la plaine Padane, est contrôlée par les Ligures, un peuple belliqueux à la culture guerrière. La région adriatique, qui s'étend du golfe de Venise au Pouille, est contrôlée au nord par les Vénètes, qui gèrent la voie de l'ambre provenant de la Baltique, et au sud, par les Massapiens, établis près de Foggia, au col du Corbeau. La région tyrénéenne comprend l'Italie occidentale, la Corse, la Sardaigne et la Sicile, où la culture de l'olivier et la production d'huile d'olive deviennent une caractéristique du paysage et de la cuisine italienne. Enfin, dans la région ionique, en Calabre, on extrait et travaille le cuivre, un métal qui permet la fabrication d'outils plus performants par rapport aux outils en pierre. Le cuivre intéresse beaucoup les belliqueux Ligures, qui le trouvent en Ligurie et le travaille dans les plus anciennes mines de cuivre du bassin méditerranéen, l'utilisant pour produire des armes et défendre ainsi leur route commerciale. Otzi, la plus ancienne momie du monde, était dotée d'un équipement ingénieux en cuivre qui lui permettait de transporter la braise plusieurs heures en haute montagne. Il y a 3500 ans, avec un alliage de cuivre et d'étain, on obtient le bronze, plus dur que le cuivre. Le bronze connaît alors un grand succès car il permet aux communautés qui s'en servent de l'emporter sur celles encore dotées de pierres et de cuivre. Le lingot de bronze devient aussi un moyen de paiement et avec l'invention de l'épée émergent les premiers grands peuples européens tels que les Ibères dans la péninsule ibérique, les Dass au Carpathe et les Mycéniens en Grèce. Mais quand les Hittites de la Mésopotamie enseignent aux tribus barbares des Doriens le travail du fer pour en faire des armes, ceux-ci envahissent la péninsule grecque et anéantissent les Mycéniens armés uniquement de bronze. En Italie, le fer est utilisé en premier par les Etrusques, un peuple émergent qui le travaille en Émilie et en Toscane où il instaure les premiers royaumes de la péninsule. Avec l'âge de fer, les grandes invasions débutent. Provenant de la Grèce et des Balkans, arrivent en Italie plusieurs peuples dont les Sicules, les Falisques, les Latins et les Énotres. Les Énotres, guidés par le roi légendaire Italo, envahissent les Pouilles, la Basilicate, la Calabre et la Sicile. Mais quand ils tentent de conquérir la Toscane, les Marches et la Ligurie, ils sont repoussés au sud par les Étrusques et les Ligures. Les Énotres s'installent alors dans la Calabre méridionale et Italo fondent sa capitale à Acry où il établit les premières lois et instituent les banquets communautaires, des rituels politiques et religieux de partage et d'amitié caractérisés par le repas commun. Du nom Italo, les terres de l'isme de Catanzaro sont appelées Italie et le peuple des Énotres prend le nom de Italie. L'utilisation du fer permet à de nouveaux peuples européens tels que les Germains, les Bretons, les Grecs et les Celtes de conquérir d'autres territoires. Les Celtes, un peuple indo-européen provenant d'au-delà du Danube, envahissent le Piémont et la plaine Padane où ils fondent Médiolanum, l'actuel Milan. Les sépultures des rois Celtes témoignent d'un art très raffiné et leur culte, prêché par les Druides, est celui de la transmigration de l'âme. Les grandes invasions continuent avec les Grecs. Après s'être libérés des Doriens, ils conquièrent les côtes méridionales italiennes où ils fondent plusieurs villes telles que Anconne, Régio des Calabres, Naples, Tarente, Crotone, Syracuse et Messines. Les Grecs sont également porteurs de nouvelles institutions politiques comme la démocratie. dans la splendeur de leurs colonies italiennes, connues comme Grande Grèce, vivent des philosophes, artistes et scientifiques grecs comme Pythagore ou autochtones comme Archimède. Les invasions se poursuivent avec les Phéniciens qui chassent les Grecs de la Libye et colonisent les côtes septentrionales de l'Afrique où ils forment le peuple des Carthaginois. En partant de l'actuelle Tunisie, les Carthaginois conquièrent les terres des Ibères mais quand ils tentent d'envahir les îles italiennes, ils sont repoussés en Sicile par les Grecs et en Sardaigne et en Corse par les Sardanes, le légendaire peuple de la mer. Les Germains aussi migrent en envahissant en masse les terres des Celtes. Leur poussée est si rude que certains peuples Celtes s'enfuient vers les terres des Bretons, d'autres vers la péninsule ibérique et d'autres encore sont repoussés en Gaule. Ces derniers sont alors nommés Gaulois. Ils sont craints pour leur cavalerie guerrière et accomplissent des incursions partout. Les Gaulois, menés par Brénus, saccagent même Rome qui à cette époque est une petite citadelle. fondée en l'an 753 avant Jésus-Christ par Romulus, le premier roi légendaire de Rome, la citadelle de Rome naît par l'unification de plusieurs établissements indépendants édifiés sur le mont Palatin, alors entourés de murs pour former la ville carré demeure des rois romains. Rome devient un véritable centre urbain en réunissant les établissements qui vont du mont Esquilin au mont Quirinal, s'étendant plus tard le long du Tibre jusqu'à arriver à la mer de Ostia. Mais ce territoire est contrôlé par les Étrusques qui entreprennent une série de guerres contre les Romains. Guerre qui se poursuive avec Tarkin Prisco, un étrusque réfugié à Rome et valorisé à tel point qu'il est élu cinquième roi de Rome. Tarkin Prisco réalise l'assainissement du Forum Romain, centre politico-administratif de la ville et accomplit d'importantes œuvres publiques telles que les temples et le cirque Maxime, le premier édifice romain pour les spectacles. À Tarkin Prisco succèdent deux autres rois étrusques mais les Romains ne perdent jamais leur identité ethno-culturelle latine et se libèrent des rois proclamant la République. Toutefois, les contrastes sociaux entre patriciens et plébéiens causent de graves conflits internes. Telle est la situation de Rome lors du saccage des Gaulois. Mais les Romains n'oublient pas et veulent se venger. Pour se protéger des invasions, ils édifient les grands murs serviens, reconstruisent rapidement la ville et réalisent les premières routes consulaires et les premiers aqueducs. Puis ils forment une armée bien entraînée, effacent les étrusques, soumettent tous les peuples italiques, annexent la Grande Grèce et envahissent l'Italie septentrionale qu'ils appellent Gaule Cisalpine. À l'armée par l'avancée romaine, les Gaulois aident l'invasion des Carthaginois d'Anibal, mais la République romaine, bien qu'attaquée sur ses propres terres, est devenue une véritable machine de guerre. Elle bat les troupes d'Anibal et efface Carthage à jamais. Puis elle occupe la péninsule Ibérique et la Grèce, s'arrêtant aux frontières de la gauche. Apeurés, les Gaulois et les Grecs de Marseille préfèrent s'allier à Rome plutôt que de la combattre. Les Gaulois s'aliens, au contraire, forment une coalition et attaquent Marseille qui appelle à l'aide les Romains. Rome n'attendait que ça. Ces légions passent les Alpes, battent la coalition gauloise, libèrent Marseille et sur les territoires soumis fondent la Gaule narbonnaise. Quand les Germains suèvent envahissent la Gaule, poussant les Celtes élevettes dans les terres des Gaulois et de Hain, eux aussi appellent à l'aide les Romains. Rome intervient à nouveau et c'est le proconsul Jules César qui est chargé de la mission. A la tête de ces légions, César rentre en Gaule, bat les Élevettes ainsi que les Suèves, puis s'installe sur les terres conquises et propose aux Gaulois de se joindre à la République romaine pour s'opposer ensemble aux incursions des Germains. Les Gaulois refusent et appellent à l'aide les Belges, les Celtes germanisés. Mais César est invincible. Il bat même les Belges et profitant des différends entre les Gaulois, ils conquièrent la Gaule toute entière l'appelant Gaule Transalpine. Préoccupés par le maintien des troupes romaines sur leur territoire, les Gaulois mettent de côté leur désaccord, réunissent leurs forces pour affronter l'ennemi commun et confient le commandement de la coalition à Versingétorix, un jeune chef arverne. au cours des premiers combats, César est battu. Mais il contre-attaque, brûle les terres des Gaulois et en assiégeant Alésia met fin à la rébellion. César écrira dans son commentaire sur la guerre des Gaules avoir triomphé sur le terror Gallicum mais à son retour à Rome, César est assassiné. s'ouvre alors une lutte terrible pour le pouvoir qui se termine quand Octavien Auguste, neveu de César, écrase les conjurés et se fait nommer empereur par le Sénat. Naît ainsi l'Empire romain. Sa fameuse Pax Romana est une paix armée mais Rome porte la culture et l'écriture dote les pays occupés de grandes infrastructures et sa supériorité militaire permet au commerce de se développer en toute tranquillité. Rome continue ses conquêtes sur l'île britannique annexe les terres des Dass en étendant sa domination jusqu'au Golfe Persique mais les invasions des Mongols et des Iraniens Alains bouleversent les frontières de l'Empire romain en dévastant tout sur leur passage les Huns pénètrent dans les terres des Germains poussant les Goths vers la mer Noire et les Francs les Alamans et les Burgondes en Gaule Rome réagit bat les Francs les confinant au nord de la Gaule transalpine et bat même les Alamans en les repoussant vers le Rhin mais la situation n'est plus contrôlable trop étendu pour être bien défendu l'Empire romain est divisé en deux l'Empire romain d'Occident avec pour capital Milan Rome étant devenu un centre religieux chrétien et l'Empire romain d'Orient avec pour capital Byzance l'actuel Istanbul cependant affaibli par les invasions germaniques l'Empire romain d'Occident doit abandonner l'île britannique aux Angles et aux Saxons qui la renomment Angleterre au nord la pression des Hains d'Attila ne donne pas de répit aux Germains les Sueves et les Vandales refoulées en Gaule la traversent pour s'établir en Espagne et en Afrique tandis que les Hérules de Odoacre poussées en Italie la saccagent en déposant le dernier empereur romain d'Occident pour Rome symbole de la chrétienté c'est la fin mais Byzance s'oppose elle s'accorde avec les prestigieux germains goth qui transitent sur son empire et leur donnent la tâche de libérer Rome en échange ils auront des territoires en Gaule les Goths se remettent en marche et battent les Hérules puis se divisent en deux peuples les Visigoths qui chassent définitivement les Hains pour enfin s'installer en Aquitaine et les Ostrogoths qui occupent l'Italie en désobéissant aux ordres de Byzance occupé par les barbares privé d'empereurs et avec son armée en déroute l'empire romain d'Occident est contraint d'abandonner la péninsule ibérique et la Gaule de cela profite Clovis le jeune roi des Germains francs qui pousse les Visigoths en Espagne et envahit la Gaule lui donnant le nom latin de Francia Clovis est païen mais conscient de la force d'union de l'église se fait baptiser chrétien obtenant le titre d'Auguste par le pape et la cour d'empereur romain d'Occident par Byzance qui chasse définitivement les Ostrogos de l'Italie à Byzance capitale de l'empire romain d'Orient également appelé empire byzantin règne la culture grecque l'empereur Justinien établit les bases de la législature actuelle rendant les lois et les droits égaux pour tous mais Byzance est contrainte de céder le nord de l'Italie aux germains lombards et de défendre son propre empire face aux musulmans qui avancent vers les Balkans arrêtés par les bulgares un peuple des steppes qui se dirige vers le bas d'Anub les musulmans passent alors par l'Afrique envahissent la péninsule ibérique et effacent les visigues les musulmans tentent même de conquérir la France mais à la célèbre bataille de Poitiers ils sont battus par Charles Martel qui les repousse en Espagne à cette époque l'ancienne France est dominée par des vassaux plus puissants que le roi et Charles Martel fondateur de la dynastie des Carolingiens est le plus puissant des vassaux francs Charles Martel est tellement puissant que son fils Pépin le Bref arrive même à déposer le roi Childéric III et à se proclamer roi des francs mais sa couronne n'est pas légitime pour ce faire il a besoin de l'église car ce sont les papes qui couronnent les rois chrétiens l'occasion se présente avec l'invasion des lombards à Rome le pape Étienne II appelle à l'aide Pépin le Bref qui rentre alors en Italie bat les lombards et est finalement sacré en tant qu'unique et légitime roi des francs à son apogée Pépin le Bref chasse les derniers musulmans restés en France et reconquiert l'Aquitaine qui avait pris l'indépendance laissant à ses fils Carloman et Charlemagne un royaume franc étendu et puissant quand Carloman meurt Charlemagne s'empare des territoires de son frère et roi guerrier chasse les musulmans du nord de l'Espagne puis il défait définitivement les lombards annexe les pays germains et repousse les byzantins au sud de l'Italie enfin ce proclamant défenseur de l'église Charlemagne donne au pape Léon III la Corse et le centre de la péninsule italienne lui permettant de fonder l'état pontifical un territoire sur lequel les papes peuvent régner avec les pouvoirs temporels comme les souverains Léon III récompense Charlemagne avec la couronne de fer que la légende dit forgée avec les clous de la croix de Christ est le sacre empereur des romains avec toutes les magnificences et les titres de l'ancienne Rome Entre temps le nord et le sud de l'Italie se fragmentent en petits états rivaux les byzantins père de la Sardaigne et les ducats de la Campanie qui acquièrent l'autonomie et perdent aussi la Sicile conquise par les pirates sarrasins Quant à Charlemagne c'est le souverain le plus puissant de l'Europe médiévale mais son énorme empire morcelé en une multitude de principautés avec coutumes et langues différentes est difficile à unifier Ainsi au traité de Verdun l'empire franc est partagé entre les trois petits-fils de Charlemagne Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale qui deviendra l'actuelle France Lothaire Ier reçoit le titre impérial et la France médiane appelée Lotharingie que ses trois fils diviseront en Lorraine Bourgogne et Italie enfin Louis le Germanique reçoit la France orientale appelée Germanie qui est l'ancienne Allemagne mais un grand danger arrive de la Scandinavie les vikings du Danemark et de la Norvège appelés Normands après avoir envahi les îles britanniques débarquent sur la Seine et ravagent la France arrivant jusqu'à Paris le roi de France Charles le Simple pense les apaiser en leur donnant le duché de Normandie et en les baptisant chrétiens mais malgré le fait qu'ils lui jurent obéissance les Normands poursuivent les saccages et dévastent même la Ligurie d'autres vents de guerre secouent l'Europe orientale envahis par un peuple païen venant d'Oural les Magyars appelés Hongrois qui après avoir saccagé les tout juste naissants royaumes slaves de Pologne et de Tchéquie menacent même la Germanie le très puissant roi de la Germanie le très puissant roi de la Germanie Otton Ier bat les Hongrois et fonde le marquisat d'Autriche pour arrêter leurs incursions puis il envahit la Bourgogne et l'Italie triomphant à Rome le pape Jean XII à la recherche de protecteurs chrétiens depuis l'invasion musulmane de l'Espagne le couronne alors empereur du Saint Empire Romain germanique et le territoire de cet empire prend le nom de Premier Reich à l'invasion musulmane de l'Espagne